Un quart d'heure avant le démarrage du chantier, on fait une petite réunion tous les matins pour savoir qui va faire quoi et comment pour que comme ça on soit bien tous coordonnés. Il faudrait deux personnes qui soient sur la route pour arrêter les voitures lorsque Camille tu vas commencer à démolir le mur. C'est un peu particulier parce que là on va faire de la démolition à côté d'une route passante et quand on fait de la démolition il y a des risques de projection. Pour moi la sécurité déjà ça se base sur la communication parce qu'on n'est jamais seul sur un chantier, on est tout le temps avec du monde, ça permet d'éviter de grands risques auxquels on ne pense pas forcément. On va attendre de voir quand il y a plus d'eau si on peut se permettre de couper la conduite. Pour la déplacer ce sera plus simple de le faire d'ici que de ce côté là. Tu ne vas pas avoir des morceaux de bloc qui vont tomber, c'est avec des petits morceaux de béton qui vont tomber au fur et à mesure. Sachant qu'il faut que je reste droite vraiment au maximum. Pour le bien-être au travail c'est quand même très important d'avoir une bonne cohésion de groupe vu qu'on travaille tout le temps ensemble on n'est jamais tout seul encore une fois. Pour moi c'est très important d'avoir une bonne entente. Je suis habilitée à pouvoir conduire tous les engins de travaux publics mais je suis plus spécialisée dans tout ce qui est pelleteuse donc peu importe le gabarit. Pour moi les qualités d'un bon conducteur d'engin sont la précision, la concentration et de la patience aussi. Ce que tu vas souder, tu vas souder le repère A4 de cette grille qui est là. D'accord ? Moi ce qui me passionne dans le métier c'est qu'on en apprend tous les jours, je trouve ça très enrichissant. Je suis quelqu'un d'assez curieuse de nature donc c'est vraiment quelque chose qui me convient. Tu vois là c'est la puissance A, B, C. Si on fait de la tôle de fine par exemple 2 mm, on peut se mettre sur A. C'est la puissance la plus basse. Et après là on règle l'intensité de 1 à 7. Un maître d'apprentissage, il m'apporte le savoir, tout ce qui est gestes techniques, un peu de tout en fait. Tu vas souder les barreaux. Ok. N'oublie pas de mettre de l'anti-adhérent pour éviter que les grains se collent. Ça marche. Tu peux marcher comme ça. Ouais. Et après tu vois tu fléchilles un peu tes jambes et tu tournes en même temps. Ok. Pas mal. On voit quand même que la première, j'étais moins à l'aise. Alors qu'à la deuxième, on voit qu'il y a la bonne position et le bon rythme d'avancement, que ce soit de la torche ou même la position du corps. C'est une heure. Ouais. De manière générale, mes collègues m'apportent beaucoup de soutien et beaucoup de solidarité. J'ai toujours été tirée vers le haut. Quand je me vois, quand je suis rentrée dans la boîte au début, quand j'avais 18 ans, j'ai énormément évolué, que ce soit professionnellement et personnellement. Si tu te rends compte tout de suite des paramètres à régler, ton coup de maillet, c'est ce que je disais tout à l'heure, un coup de maillet, trois paramètres. Ok. Ça marche. Donc vous vous rappelez, il y a 36 mètres de bordure. Deux équipes de pose. Une qui part de là-bas, une qui part d'ici. Dans la matinée, on tournera pour que tout le monde ait fait le béton, la pose. Ok. Mathias, tu vas aller au béton un peu, Mathis aussi. Très bien, pas de soucis. Eh bien, ce matin, on réalise de la pose de bordure. Pour nous apprendre à réaliser des voiries. Donc voilà, on apprend à régler le béton, savoir manier les altitudes et régler les pentes. L'idée du CFA pour les jeunes d'aujourd'hui, ce sont des bacs pro. Donc ils ont un programme qui, en deux ans, les oblige à avoir le terrassement, la voirie, les réseaux et les ouvrages d'art. Allez, go. Un centimètre, un centimètre et demi de joint. Nous, ce qui nous plaît dans ces exercices-là, c'est qu'on apprend à savoir travailler en équipe. On a aussi des profs qui ont une façon de travailler qui est différente. Donc voilà, nous, ce qui nous plaît, c'est surtout de toujours apprendre des nouvelles choses. Mathias, tu es un peu bas. Mets ton niveau chaque fois comme ça. Mathias, je l'encourage vivement à faire suivi de parcours BTS, licence. Et je pense qu'il y arrivera assez facilement. Vas-y, avance, avance, avance. Là, c'est pas mal. Oh, c'est bien. Après, ça fera comme une porte, le dessous de porte. On pourrait mettre une plainte en staff. C'est ce que je pensais. Du coup, j'ai presque fini, là. Il me reste juste ce lait-là. Je trouve que ça va bien ensemble, là. T'as vu la teinte ? C'est vrai que le papier peint, c'est vraiment une pose particulière. Par exemple, il n'y a que Nancy qui va le faire. Il n'y a que Nancy qui sait poser ce type de papier. Vu qu'il y a beaucoup de modifications, là, on a tout recalculé il y a 15 jours sur place. Et on l'a fait ensemble, parce que selon aussi la pose, l'implantation n'est pas forcément la même. C'est vrai qu'on est sur une étendue d'un chantier où c'est tout un étage, mais qui fait peut-être deux fois une maison. Donc, c'est vrai que c'est une autre organisation. Il faut penser à tout assimiler à chaque fois. Et c'est bien d'avoir Justine, justement. Tu peux poser jeudi, vendredi, lundi, ça fait trois jours. Et comme ça, ils arrivent mardi avec le sanitaire et c'est top. C'est vraiment avec Nancy que j'échange. Et après, Nancy gère les personnes qui bossent avec elle. Du coup, t'es prête à faire quoi, là ? Je vais mélanger ta colle. Et là, j'ai commencé les sous-couches. Moi, j'adore travailler dans mon équipe. Justement, de pouvoir échanger parce que chacun a ses techniques aussi. Des fois, ils sont dans l'hésitation ou autre. Donc, ça permet de proposer ses idées. Puisqu'à plusieurs, on arrive à faire quelque chose qui soit concret et construit. Le papier peint après tout autour. Ouais, ouais, ça va être pas bon. C'est une phase de préparation où il faut être extrêmement concentré, très précis. Parce que ça va conditionner après tout le reste du chantier. On est en train de faire une tranchée qui est sur la route. Donc, du coup, on va mettre en place des balisages et des moyens de prévention pour éviter tout accident. C'est important de savoir utiliser ce genre de logiciel parce qu'admettons, la personne au bureau d'études est absente. On peut être habilité à regarder par nous-mêmes. Aujourd'hui, la communication, c'est très important. En étant présent sur les réseaux sociaux, je leur montre mon quotidien. Je leur montre ce que je sais faire, ce que je réalise.